Salut ! Nous sommes les élèves internes du collège des 6-Vallées à Bourdoisant. Parmi nous, certains sont en classe sportive et pratiquent le ski alpin intensément, et d'autres s'intéressent à la mode. Donc nous nous sommes demandé, est-ce que le sport que l'on pratique a un impact sur notre style vestimentaire ? Nous sommes donc partis à la rencontre de trois acteurs pour répondre à notre question. Let's go ! Je m'appelle Noé Choc, j'ai 18 ans, je suis actuellement en DUT informatique à l'IUT2 de Grenoble, en deuxième année. Et j'ai fait ma quatrième et ma troisième dans le collège des 6-Vallées à Bourdoisant. Tu fais quoi comme sport à Bourdoisant ? À Bourdoisant, j'ai fait du hand, j'ai fait beaucoup d'autres sports, j'ai varié les sports un peu de partout, et j'ai fait du sport aussi à Vizil et à Grenoble. Est-ce que tu peux décrire ton style vestimentaire ? Oui, oui, je peux. Moi j'ai un style vestimentaire plutôt, je ne sais pas si on peut le décrire, mais en tant que rider, skater en gros, j'aime bien toutes les marques, toutes les marques comme DC Shoes, Santa Cruz, Vans, etc. Les marques qu'on peut voir surtout par exemple dans les stations ou quoi. Et du coup, si je devais le décrire en détail, je porte tout le temps un pull noir avec des jeans ou des pantalons marrons et un bonnet. J'ai tout le temps un bonnet. Là, je ne le mets pas parce que je suis à l'intérieur, mais sinon je mets tout le temps mon bonnet. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre le sport et le style vestimentaire ? Oui, 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 je pense. Parce que moi, si je m'habille comme ça, c'est parce que je fais du skate. Parce que j'ai fait du skate et que je fais du skate. Du coup, c'est juste, je trouve que les deux vont ensemble, mais ce n'est pas obligatoire. Pour moi, c'est quelque chose qui se fait fréquemment, mais ce n'est pas obligatoire. Dans l'exemple du skate, à la base, c'est surtout parce que c'est pratique. Il y a les chaussures, les Vans, c'est fait pour faire du skate, parce que ça agrippe mieux, etc. Les pantalons, on prend des trucs un petit peu larges, des baggies, etc. Parce que c'est plus pratique pour le sport en lui-même. Donc forcément, ça fait le lien. Mais après, il y a aussi le goût du style, etc. Et ça, pour le coup, je ne saurais pas dire pourquoi il y a un lien entre le sport et ce style-là en particulier. Suite à cette interview, nous avons décidé de contacter Dorian Arnold, un spécialiste designer à Decathlon. Je travaille pour Decathlon. Et je suis dans une équipe qui s'appelle Decathlon Design, qui est en fait le central design de Decathlon. Parce que chez Decathlon, on a environ 500 designers. Aujourd'hui, on est l'un des premiers employeurs de design en Europe. Donc en gros, je dessine des produits, spécialement des produits de sport. Et c'est sur quel style de sport vous travaillez ? Aujourd'hui, moi, c'est sur tous les sports. Donc aujourd'hui, chez Decathlon, on traite quasiment 100 sports. Il faut savoir que ça, c'est un truc absolument unique dans le monde. On est l'entreprise qui traite le plus de sport. Donc ça va du ski de piste au friski, au snow, jusqu'au multi, jusqu'à la danse, jusqu'à la boxe. Ok. Et du coup, selon toi, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre le design et le sport ? Est-ce qu'il y a un lien entre le sport et les vêtements ? Il y a énormément de liens. Et tu vois, si je prends un peu le titre que vous avez mis, entre style et sport, il y a beaucoup de liens. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, de toute façon, ça en plus, Decathlon, on est spécialement bien placé pour le savoir. Et spécialement depuis quelques années, vu qu'on a quand même pas mal d'écho dans le monde du rap, notamment. Oui. Voilà. On a plein de rappeurs qui reprennent, justement, alors déjà, qui se sapent en B4. Donc, que ce soit en Kalenji, que ce soit en Keshuac, bref, il y a eu pas mal de trucs. Il y a eu des morceaux aussi qui sont sortis, enfin, bref, que ce soit des Keshuac Gang, des Jules, Jules, avec tout ce qu'il a fait sur Kalenji. Un morceau sur trois, il y a une pause Kalenji ou des Keshuac Gang dedans, bref. Depuis maintenant 30 ans, on va dire depuis le début des années 90, en fait, le sportswear, en tout cas, conquiert le monde de la rue. Et en fait, le sport, il apporte ce confort, il apporte la libération du corps. Il apporte aussi à certains moments, et spécialement si on prend sur des sports qui vont vous toucher. Mais le simple fait, voilà, à un moment donné, quand on est dans la rue, il peut faire froid, des fringues de sport pour des sports d'hiver ou pour des sports, en tout cas, des trucs qui se passent en XT, forcément, ça répond de la meilleure des manières à ce dont on a besoin. Au-delà de l'aspect purement fonctionnel, c'est aussi en termes de style. En fait, le sport, il a une influence de plus en plus importante, même sur nos sociétés. Et à un moment donné, les sports majeurs, que ce soit le foot, que ce soit aux Etats-Unis, le basket, en tout cas, les sports majeurs, vraiment, basket, baseball, en fait, c'est, il y a un moment donné, le sport, il crée des communautés. Et en fait, les gens, en fonction du sport qui les attirent, en fonction du sport dont ils sont fans, en fait, ils vont se reconnaître et ils vont avoir des points communs avec des gens qui aiment les mêmes sports aussi. Et du coup, le fait de s'habiller avec des codes du sport ou d'un sport, ça permet de se reconnaître aussi et d'avoir, en fait, des liens par le simple aspect vestimentaire de base. Je prends un exemple. On fait pas mal de tests à l'aveugle chez nous. C'est-à-dire, on prend des produits, des produits de chez Décathlon, on les mélange avec d'autres produits, on les peint tous. Donc, je prends l'exemple, raquettes de tennis, pour un truc vachement, un vrai exemple concret. 10 raquettes de tennis de 10 marques différentes, on les peint toutes en noir, on les bombe. On les donne à jouer et là, on l'a fait notamment avec Gaël Monfils, parce qu'on l'a en sponsoring maintenant. On l'a fait avec Gaël Monfils. Il a joué toutes les raquettes et celle qu'il a préférée, du coup, c'était une de chez Décathlon. Et du coup, il a signé avec nous. Donc, ça, ça a gagné. Et en fait, ce genre de test, on le fait aussi avec des joueurs lambda, des joueurs de club. Et donc, on fait la même chose, on reste à l'aveugle. Et après, on met les mêmes raquettes, mais pas à l'aveugle. On voit bien les marques et tout ça. Et du coup, à l'aveugle, nos raquettes, elles sont toujours dans le top. Par contre, dès qu'on laisse les marques, le côté statutaire, dès qu'on laisse les marques, elles sont tout en bas. Alors que c'est la même raquette. Pour creuser encore plus la question, nous avons quitté l'internat pour aller à la rencontre de Pascal Vendling, gérant du magasin de sport All4Montagne. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ce petit ? Bonjour, je m'appelle Pascal, je suis le gérant du magasin All4Montagne à Bourdoisan. Quel sport pratiquez-vous ? Alors moi, en fait, je pratique le ski alpin, essentiellement. C'est ma formation de base, en fait. Au départ, j'étais skieur comme vous, comme la classe sportive, coureur. Et puis après, je suis devenu moniteur de ski, coach. J'ai été coach aussi au collège de Bourdoisan. Et puis, accompagné-toi en montagne. Est-ce que vous observez un lien entre les sports que vos clients pratiquent et leur style vestimentaire ? Oui, tout à fait. En fait, ça fait partie des évolutions. En fait, il y a quelques années, les gens se mettaient au sport et ils commençaient un sport. Ils débutaient un sport. Ils venaient comme ils étaient, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas spécialement équipés. Maintenant, un sportif qui veut commencer en vélo, il va vouloir tout de suite avoir l'apparence d'un vrai sportif, d'un vrai cycliste. Donc, il va tout de suite s'acheter le cycliste, le t-shirt, alors qu'avant, les gens allaient en short et en t-shirt basique. Je pense quand même que le regard des autres est important pour les gens qui font du sport. Et tout ce qui est réseaux sociaux a accéléré aussi ce phénomène. Les gens ont besoin de tout de suite être identifiés comme quelqu'un qui fait de la montagne ou quelqu'un qui court en montagne. d'être classés, finalement. Donc, je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup joué ce rôle dans ce choix des clients. Les influenceurs jouent un rôle quand même important. Et là, après, mes clients, quand je leur présente la gamme, quand le client qui cherche un peu, je dis ça, c'est la chaussure avec laquelle courra le vin de bourdoison. Suite à ces rencontres, on a compris que notre style est influencé par le sport qu'on pratique. Déjà, les vêtements sont pratiques pour le sport. Mais il ne faut pas se mentir, c'est aussi pour le regard des autres. Alors, avant de le mettre en place, on a compris que le en www.bouard.chamé.at.